Exercice grandeur nature ce matin pour Phénix, mais une fois n'est pas coutume devant un public bien garni. Pas de quoi perturber ce berger hollandais qui marque rapidement devant des stupéfiants bien cachés. J'ai découvert ça ce matin en arrivant, j'ai vu le chien, l'équipe cynophile, la personne qui a présenté son chien, c'était vraiment très intéressant. On a trop tendance à voir les gendarmes au bord des routes parfois avec leur costume répressif un peu, mais bon là on les voit jusqu'à un nouveau jour. C'est bien, ça peut susciter des vocations, ça fait découvrir des métiers et un côté qu'on connaissait pas forcément. Donc on s'imagine bien les secouristes arrivés en hélico. Au pied du domaine d'Orsière-Merlette, les pisteurs de la station se mêlent aux gendarmes du PGHM de Briançon pour un exercice de secours VTT. L'occasion pour les gendarmes de montagne de montrer la diversité de leurs actions. Nous, ces journées-là, ça nous permet de sensibiliser la population aux risques en montagne, en leur donnant des éléments clés tels que les numéros d'appel, qui est le 112, également sur le fait de bien préparer son matériel, bien préparer sa course en montagne. Sur la route aussi, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière se sont mobilisés. Objectif, apprendre aux motards volontaires la trajectoire de sécurité. Il faut penser à avoir la meilleure ouverture possible sans se mettre en danger. Il y a le coussin de sécurité, vous avez vu ça sur la vidéo peut-être, par rapport à cette proximité avec la ligne médiane. A l'année, 330 gendarmes sont déployés dans les Hautes-Alpes entre les unités de sécurité publique de Gap et Briançon et les nombreuses unités spécifiques comme le PGHM. Une brigade entièrement dédiée à l'environnement est également en passe d'être créée.